J'ai donné la parole à Michel Zéclair qui nous a fait le plaisir de nous rejoindre. Je suis très heureux que tu sois avec nous aujourd'hui. Mathieu l'a un peu évoqué, ce que tu as subi a eu un attentissement national. Moi j'ai envie de t'entendre que tu nous racontes ce qui s'est passé, savoir comment tu l'as vécu. Est-ce qu'avant tu t'étais dit que ça pouvait arriver ou que vraiment tu étais à l'abri de vivre ce genre de situation et tu as écrit un livre sur ce qui s'est passé ? Parce qu'aujourd'hui est-ce que tu considères que au regard de ce qui t'est arrivé, tu as un devoir à la fois de transmettre mais aussi d'alerter, d'être quelqu'un qui raconte et qui dénonce ce qui se passe ? On a parlé du rôle des images, Mathieu l'a évoqué. Aujourd'hui tu serais dans quelle situation si tu n'avais pas eu les images qui sont venues sauver ta vie en fait ? Et vraiment je te remercie d'être là et je fais la pub de son livre parce qu'il a eu le plaisir de me le faire livrer à l'Assemblée donc il s'appelle « Rester debout » et je n'ai pas encore commencé à le lire mais je vais m'y mettre. Mais encore une fois, merci Michel d'être là avec nous et merci de venir encore une fois témoigner de ce qui s'est arrivé. Merci déjà de m'avoir invité, c'est pour ça que je suis venu. Je vais essayer de commencer par le commencement. C'était il y a trois ans. On était en pleine période du confinement. Je me rendais dans mes studios d'enregistrement, je n'avais pas de masque. des policiers m'ont suivi à l'intérieur de mes locaux, m'ont roué de coups, m'ont insulté, en l'occurrence de Salle-Nègre. Je le dis parce que ces insultes-là m'ont réellement blessé. Aujourd'hui, c'est ce qui demeure parce que physiquement, ça va mieux. Comment ça s'est produit ? C'est assez étrange parce que, effectivement, je vais essayer de répondre à toutes les questions. Ils sont rentrés dans mes studios. Les gens ont vu les images. Ils m'ont tabassé. J'avais des jeunes qui étaient dans mes studios d'enregistrement. Et c'est ce qui m'a sans doute sauvé, la partie de moi qui est vivante aujourd'hui. Parce que quand les policiers se sont rendus compte qu'il y avait des jeunes dans mes locaux, ils sont sortis du studio. Ils ont appelé des renforts. Ces renforts sont arrivés. La première chose qu'ils voient, c'est que ma porte est immaculée de sang. Donc, bien sûr, avec des indications comme quoi je les aurais agressés, comme quoi je les aurais entraînés dans mes locaux, j'imagine... Enfin, je n'ose pas imaginer ce qu'ils se sont dit. Ils m'ont lancé une grenade lacrymogène dans mes locaux. Ce qui a provoqué une panique à l'intérieur. Moi, j'avais, entre guillemets, sous ma protection des jeunes que je leur ai indiqué de descendre et de se cacher dans les studios, chose qui ne servait à rien, finalement, avec le recul. Je me suis fait braquer. J'ai eu extrêmement peur. Ils sont ensuite rentrés pour me sortir de mes locaux et sortir aussi les jeunes. Ils nous ont roué de coups à l'extérieur aussi. Là encore, j'avais des vidéos. Et d'ailleurs, c'est le fait de voir les passants, les voisins, filmer qui a arrêté ce déferlement de coups. Moi, il y a plusieurs choses qui m'ont frappé. C'est l'aisance. L'aisance avec laquelle on m'a insulté. L'aisance avec laquelle on m'a frappé. Violemment. J'ai l'intime conviction que ce n'était pas une première. Je n'étais pas un coup d'essai. Après ça, c'est comme ça que je l'ai vécu. Parce qu'en arrivant au commissariat, on pourrait penser que tout cela s'arrête. Sauf que ça ne s'est pas arrêté là. J'ai été insulté aussi au commissariat. Il y a plusieurs choses aussi qui sont quand même assez dérangeantes. C'est que c'est la complaisance en fait que j'ai vue qui, c'est-à-dire que l'OPJ qui essaie de me faire signer une déposition mensongère, les UMJ, c'est la chose qui reste en fait à une victime d'agression policière. Les UMJ, c'est l'unité médico-judiciaire qui m'ont mis six jours d'ITT et qui ont mis aux policiers cinq jours. Donc, un jour de différence en sachant que je n'ai porté aucun coup. Donc, c'est sûr que lorsqu'on se rend compte de ça et si je n'ai pas mes vidéos, seul le contrat de... Enfin, le... Je perds mes mots. Seule l'ordonnance en fait des UMJ pouvait m'aider à prouver mon agression. Sauf que là, la justice, comment fait-elle pour juger dans un fait quand il y a un jour de différence entre l'agressé et l'agresseur ? Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très difficile à vivre. Effectivement, sans les vidéos, moi, je pense que je suis probablement en prison comme beaucoup d'autres, malheureusement. Et pour répondre à... continuer à répondre à vos questions, ce qui est certain, c'est que... c'est très difficile comme positionnement parce que... parce que... souvent, on me dit comment tu fais pour rester aussi calme alors que je suis énervé, en vérité. Alors que... j'en veux... j'en veux à... à ces agents qui n'ont pas arrêté la violence lorsque j'étais menotté, lorsqu'ils ont vu que... que je n'étais pas à danger. C'est... c'est... c'est assez... c'est assez difficile à vivre au final parce que... parce qu'aujourd'hui, je me rends compte que c'est même difficile pour des policiers de dénoncer ces faits-là. D'ailleurs, comme vous l'avez dit, certains policiers viennent me voir pour me dire de ne pas lâcher parce que je sens bien qu'il y a un problème. C'est d'ailleurs aussi pour ça que je parle parce que c'est... je ne parle pas parce que ça a plaisir ou parce que c'est iné chez moi. Je parle parce que je pense que... je pense que... je... 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 je suis presque obligé de parler. Je sens que ma parole... chose que j'ai eu du mal à endosser au départ. Le fait que mon affaire soit devenue emblématique. Le fait qu'il faille que je porte sur mes épaules ce fardeau parce qu'il y a plein de personnes qui ont été agressées parfois avec des gens qui ont perdu la vie. Et je suis obligé de... je suis obligé de parler. Je suis obligé de m'exprimer. Je suis obligé de dire ce qui s'est produit. Je suis obligé de... de montrer que je suis encore debout. Vous m'avez posé une question. Moi aussi, j'ai pris des notes. Je suis un peu plus long que vous. Ah oui. Est-ce que je pensais que des violences pouvaient m'arriver ? Finalement, j'ai compris, je le dis de manière provocatrice aussi, que je faisais aussi partie du problème parce que je faisais partie moi-même de ce ventre mou de la population française qui... On est conscient que tout ça existe mais on ne se lève pas tant qu'il n'y a pas une affaire clairement établie où on est sûr que je ne votais pas. Je n'avais pas cette conscience-là. Donc, finalement, je dis ça parce que je pense que la majorité de la population française désapprouve, moi, les violences illégitimes ou le racisme dans la police. Je crois que dans tout ça, le rôle que je dois jouer, c'est de montrer tout ça au grand jour. C'est de dire qu'on arrête de penser que les violences policières n'existent pas. Je l'entends souvent. Je l'entends trop souvent. J'entends souvent des refus d'obtempérer qui finissent toujours enfin souvent de la même manière. Des refus d'obtempérer. J'ai vu des affaires où des gens qui étaient justement victimes de refus d'obtempérer. Il y a des affaires où deux personnes sont décédées qui ne sont même pas des personnes qui avaient qui avaient commis ce refus d'obtempérer. C'est vrai que tout ça, c'est encore aujourd'hui, trois ans après, très difficile pour moi de l'assumer, de vivre avec. que lorsque je vois des familles de violences policières, j'en vois quelques-uns ici. C'est des choses qui me touchent beaucoup parce que je sais à quel point quand la victime est vivante, enfin vivante, je pourrais en dire beaucoup, mais quand la victime est vivante, je sais à quel point c'est difficile pour elle de se relever. Et je ne vous parle pas quand je vois des familles de violences policières qui ont perdu un être cher. Là, c'est encore plus dur parce que je suis la personne qu'elles ont perdu quelque part. Donc tout ça, après, c'est des choses avec lesquelles il faut vivre et ce n'est pas évident. Je vais continuer à répondre à vos questions. Il y a des choses aussi qui sont difficiles. C'est après, ce qui se passe après. La culture avec la culture de syndical qui à chaque fois remet en cause la parole des victimes qui à chaque fois pointe du doigt le passé de la victime, le passé de sa famille afin de l'inculper. Il y a aussi les médias, cette culture médiatique qui qui parfois relaient sans preuve les propos de ces syndicats. Et ça, en vérité, ça fait énormément de mal parce qu'après, rétablir une vérité que j'assimile parfois à la boue, c'est-à-dire qu'on a des histoires qui sont claires et puis à force de causer un trouble et de mettre la boue, on finit par ne plus savoir quelle est la vérité d'aimer le vrai du faux. J'ai entendu énormément de choses à mon sujet, sur mon affaire alors qu'il y a des vidéos qui prouvent tout ce qui s'est produit du début jusqu'à la fin. C'est d'ailleurs ce que le journaliste m'a dit dès le départ. Je vois aussi et je pense aussi que la population aussi, il faut qu'on... Il y a des choses à changer aussi parce que quand je vois le meurtre du petit Naël qui m'a beaucoup choqué et ensuite comment on a traité la maman de ce jeune homme parce qu'on n'a pas compris certaines choses qu'elle aurait pu faire. Je trouve ça assez dur. J'ai oublié la moitié de vos questions. Si vous pouvez m'en poser il n'y a pas de soucis ce serait beaucoup plus simple pour moi mais sinon je vais partir dans... Non, non, vous avez répondu à toutes les questions c'était juste la dernière c'était l'objet de ce livre mais j'ai compris que l'objet de ce livre c'est de témoigner et puis aussi de rétablir de rétablir aussi une vérité ma vérité parce que on m'a décrit d'une manière qui ne me correspondait pas on m'a décrit par rapport à mon passé aujourd'hui les choses ont bien changé alors oui j'ai eu une jeunesse chaotique et j'ai ensuite évolué dans le milieu musical j'ai fait beaucoup de choses dans le milieu musical j'ai pris de l'âge c'est c'est important de le noter parce que je pense que même vis-à-vis de la police j'étais plutôt éloigné moi des contrôles violents c'est aussi pour ça que je ne pensais pas que ça pouvait m'arriver voilà merci 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 Merci.